Salut Youtube, c'est Mikado et on se retrouve pour le deuxième épisode de Thaurox en légendaire en empire mortel. C'est vrai que c'est même pas si je l'ai dit ça. Avec le petit rework on va déclarer la guerre du coup comme on a prévu aux elfes sylvains et là on voudrait essayer de les attirer si possible. Là pour les tuer simplement et on va essayer après d'aller sur son arbre pour foutre la merde. Donc on va lui déclarer la guerre. Et on va essayer du coup de les tuer ensuite ça sera au tour de Katep et normalement du coup tout ça ça sera rasé bien tranquillement si on réussit évidemment. Au niveau amélioration je suis à 350, je vais pas tarder à améliorer ça. Je suis à 5000 donc j'économise pour l'instant. On verra ce que ça donne. Va-t-elle m'attaquer, va-t-elle pas m'attaquer ? Je suis à 55% seulement, on s'est mis en embuscade avec nos deux armées. Enfin avec une et l'autre en bait évidemment. Et ça a marché ! Alors on a du volant. Oh non faut que je le fasse. Faut que je le fasse parce qu'apparemment on a une nouvelle carte d'embuscade. Donc à nous de faire. Nastie normalement ça parle de Star Citizen pour faire dérire. J'avoue, je vous avoue, prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup là. Le petit rework là, la petite pierre, on va essayer de l'améliorer. On va voir les défenses que ça donne, on va voir. En plus il y a des effets, on comprend pas encore tout. Bah non ça c'est... Non ça c'est cette carte d'embuscade, je la connais en fait. Donc elle est pas du tout nouvelle. Ouais non non, elle est pas du tout nouvelle celle-ci. C'est la carte souterraine alors qui est nouvelle. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait une nouvelle carte. Bah pour l'instant c'est un raté. De certaines unités oui. Notamment j'ai remarqué pour ce qui est... Alors... J'ai vu pour les ras-loups chez Skaven, j'ai vu pourquoi. Ah ça va être dur à choper tout ça. En fait il faut littéralement foncer là-bas là. Sur tout ça là. Tous ces tireurs. Et laisser venir le reste. Ok. Bon normalement de toute façon, on aura du soutien après avec pas mal de chiens. Allez faut charger à fond. Allez, 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 faut bloquer, faut bloquer, faut bloquer. Voilà. C'est pas grave si ça fait pas l'effet boulut. Ok. Alors. On va commencer par la brame. L'explosion venimeuse. Bien sûr on ramène tout ça après. Allez faut tuer tout ça très très vite si possible. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Je sais pas pourquoi ici ils se sont arrêtés. Allez. Ouais. On va tirer sur cette unité là là. Parce que là elle essaie de nous embêter. On va la tuer comme il faut. Ici on va essayer de tenir. Bon ça va commencer à abandonner, c'est normal. Non, 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 non. On va continuer de poursuivre ça. Ok. Ici ça fuit. Ici ça commence à revenir. Le Gorgon il va bien. Le Taureau il va bien. Non, vous inquiétez pas. Ok. Donc là c'est bon. Allez on va tirer là dessus. Non, la cavalerie, la connerie de cavalerie là. On va essayer de la tuer si possible parce que là ils font les remous. Ici on a quoi ? On a ça et ça. On y va. Voilà. Notre Minotaur il est où ? Notre Minotaur je le vois pas. On a plus... On avait un Minotaur un nucléaire non ? Qu'il est je le vois pas là comme ça. Non, je vous jure je regarde. Je le vois pas. Ok. Donc ça va tirer là dessus. Ça va tirer là dessus. Et les chiens... vont aller m'achever ça. Je le vois pas mon Minotaur il est où ? Ils se sont barrés ? Ok. Par contre attention ici quand même à mon chaman. Ça veut dire qu'il est tombé alors. Ça veut dire qu'ils ont pris cher. Ok le Gorgon tout ça ça va bien. C'est ok. Allez le petit chaman il s'enhermit c'est bon. Ok là le but c'est de poursuivre par contre. Alors ce qu'on peut poursuivre évidemment. Parce qu'il y a des trucs ça va être compliqué quand même. Donc là on va tuer tout ça avec les chiens. Aucune fuite. Aucune rédemption là. Non 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 non. Là on y va. D'ailleurs on peut augmenter normalement la vitesse. Je sais pas pourquoi ils se touchent. Ah ils sont déjà revenus en fait. Là les chiens font taf. Ok. Ok. Il y a encore autre chose ou pas là ? Voilà il va réussir à fuir je pense. Ah quoi que. Quoique quoi que. Ok. Et après on peut reculer. Alors ça lag un peu par contre. Ça lagouille. Non normalement il n'y a pas de nouvelle magie. La magie. Enfin il y a peut-être des modifications dans la magie. Avec des nouveaux spells ce genre de choses. Mais j'ai pas vu de nouvelle magie normalement. Par contre il y a potentiellement des. Alors il y a des nouveaux spells. Qui seraient peut-être utilisables en bataille différemment. D'un sorcier aussi. Ça c'est possible. Ok. Il est où ? Ah bah il est. Ouais il a fui. Ok c'est bon. Ah non non je voulais pas le perdre. C'est quand même mon seul. La casquette quoi ? Tu m'as dit de retirer ? Bah bravo. Bah bravo. Ouais mais. Je veux que je retire la casquette. Je trouve pas sexy c'est ça ? Je veux montrer mon avancée de calvitie. C'est ça l'idée. Ok ok je retiens. Alors. Attendez. C'est obscur. Ça cache moins le jeu avec ta grosse tête. Ça je peux pas le nier j'ai une grosse tête. C'est d'ailleurs handicapant parce que généralement ce qu'on me propose un... Ah oui oui non. On peut pas mettre de link si jamais c'était un link. Prisonniers massacrés. Ah bah. Sacrifier les prisonniers. Est-ce que je peux me le permettre ? Oui. Pour de la tunasse. De la tunasse. Ok ça m'a fait un point. Parfait. Croissance de la horde. Les sœurs du crépuscule défoncée. L'autre en PLS. On peut tout à fait recommencer s'il faut. Parce que de toute façon... Putain mais tout. En vrai. C'est un seigneur j'ai l'impression qu'il faut pas qu'il soit niveau... Moi je les préfère peut-être en défensif. Offensif je pense qu'ils le sont assez. Rage bestiale. Armée du seigneur. Gagner un cumul d'effets de régions supplémentaires. En gagnant les... Oh. Un petit point du plaisir. Merci du coup Merluche. Pour le follow bienvenue. Merluche. La vitesse c'est très fort. Mais il faut absolument que j'ai l'attaqué clair. Parce que sinon j'arriverai pas à le choper correctement. Alors le béni par le mal. Avec du post-bataille. Ou raide. Béni par le mal. Ouais ouais ouais. Festin sanglant pour les minotaurs en place soif de sang. Force de la chair. Ah oui ça ça le donne au héros. Et après ça remplace. Un truc qui donne de la régène au minotaure. Au secours. Ok. Ok ok. Il y a beaucoup de trucs. Il faut courir après c'est chiant. A la limite c'est comme ça. Est-ce que je la laisse régène. Pour que je puisse régène moi. Encore une fois. Les deux n'ont pas attaqué clair. Je peux tenter encore l'embuscade. A 55% de chance ici. Comme ça moi je régène à fond. Maman 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 maman. Plus de magie. Ouais non. Les magies sont connues en tout cas. Oui. Ouais. Je vais remettre le chef minot. Quoi que je vais attaquer un tour. Après il y a quoi dedans. Ouais non non attention quand même. La truc à l'intérieur des fois c'est emmerdant. Ils ont rasé pour moi. Ils ont rasé là. Les obètes qui étaient à côté. Ils l'ont défoncé. C'est vrai que les sœurs ont tendance à perdre leur... Ça c'est tout à fait vrai. Ah bah du coup en gros... On peut retenter ça. Avec ça en mode raid. Donc là j'ai un petit élan. Attention au moins 1. Donc le minot il y aura sa place. Dommage. Mais on a tenté de gratter par contre avec lui. Ouais 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 ouais. Prends moi ça à 6 000. Ça ou l'amélioration. Plus de croissance. Capacité de recrutement de la orne. Normalement on prend toujours ça. Sauf qu'avec les changements. Si je peux avoir des arts de gore rapidement. Sachant que... On voulait améliorer ça. Et donc ça c'est gratuit. Récompense de l'effroi. Vous avez obtenu l'amélioration. Ok. Et ça du coup de ce côté là. Toi tu peux la payer aussi. Mais par contre... Ça coûte 5 000. C'est cher quand même. Il n'y a pas un revenu post-bataille. Ça ça va être très important ça. Donc ouais. D'abord ça. D'abord ce truc là. Parce que je veux pouvoir recruter... Des unités là dedans. Ok. Donc on va rebate. Si ça ne marche pas c'est pas grave. Parce que dans tous les cas j'ai régène. Et... Ce qui va se passer c'est que je vais bloquer la ville. Et je vais tuer... Les soeurs. Ou je vais les écarter. Et je vais détruire ça. Elle sera obligée de recapturer derrière. Ah mais attends. Oui mais non. L'autre je crois qu'il n'a pas la portée. Donc non. Oh comme ça. C'est pas grave si ça passe pas. Et non ça marche pas. Cale à taureau. D'ailleurs on vient du commerce. Mais avant c'était impossible. Du coup je me demande si il est là. Déploiement de bataille. Il joue. Pertes élevées quand même. Pertes élevées. Ah oui non. Je peux pas me permettre de perdre. Par contre mon petit... Ah non non non. Ça c'est... Wow. Wow. Ça va pas la tête ou quoi ? Euh par contre je demande à voir. Salut Herkel. Comment ça va ? Merci Jar Jar Binks. Autofalo bienvenue. Ah ouais non. Je sais pas si je vais... Après c'est eux les attaquants. Mais est-ce qu'ils vont bouger leur cul ? Eh. Parce qu'en vrai moi je mets les deux armées ensemble après. Donc euh... Tac. Avec les chiens genre là. Ma petite armée. Ouais ils avancent on dirait. Ils avancent, ils avancent. Par contre on est nettement plus nombreux qu'eux. Par contre on est nettement plus nombreux qu'eux. Allez venez venez venez. Allez venez 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 Donc en fait tous les archers Je vais aller les chercher Même avec le Gorgon je pense Quelques trucs sur le côté En fait quand ils vont commencer à venir par ici En gros je vais ramener mes troupes Ouais 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 On s'y attend Ça va vouloir commencer à reculer Les lanciers vont avancer Et c'est là qu'on va les choper Là déjà j'en vois un Il peut mourir à tout moment là Lui là Mour Bah ils veulent de la bière Eux ce qu'ils veulent c'est la bière Après s'ils peuvent échanger les sous qu'ils nous propres Je sais pas s'ils la font eux même la bière d'ailleurs Alors là ils vont juste se faire défoncer Qu'est ce qu'il fait lui Alors attention ça va commencer à tirer C'est là où il faut avancer C'est là qu'on va petit à petit sortir les chiens Le Gorgon il est où le Gorgon Le Gorgon le Gorgon le Gorgon je le vois pas Il est là Non t'as pas envie d'affronter T'as pas envie d'affronter ça en vrai je te le dis Ok on y va Allez tous les archers Tous les archers Tous les archers là Ça doit mourir Mon Gorgon il est où ? Bah je crois qu'elle est morte Ou elle a fui je sais pas mais Lol La blague Voilà par contre attends Ouais nanana Tant pis Petite explosion ici On a quoi ? On a des gardes éternels Ok Alors faut se rappeler On a pas énormément de portée quand même Ouais c'est pas grave Si ça abandonne ça va revenir Voilà Et ça recharge petit à petit Et ça revient Vous connaissez la chanson C'est comme ça qu'on fonctionne au début Parce qu'on a pas forcément beaucoup de commandements Attention à Mémino Attention à mon Gorgon Le Gorgon l'arbre L'arbre Oh oui il fait le tout à l'arbre Voilà Beaucoup trop Oppressant On était partout pour eux Ça ne se terminait jamais L'arbre va décéder Ou je vais le laisser à un HP plutôt même Ça serait plus dans mon intérêt de le laisser à un HP Donc le Gorgon à la fin Allez tiens Découpe moi ça T'es bûcheron mon gars Viens ici C'est quand même un sacré petit temps Quoi qu'il arrive Là normalement je pense qu'il l'a fait Voilà Hé Thorox va l'idée tiens Maintenant on va mettre tout ça à un HP Ah c'est relou les caméras mais Ça fout un peu la gerbe à chaque fois que tu fais ça Ok X-Off Hé c'est peut-être de revenir tout à l'heure Toujours des clés à gagner Ça t'intéresse Merci beaucoup du coup de rester en sous-marin Oh ils ont réduit un peu l'utilisation des chiens En termes de C'est moins Parce qu'en termes d'efficacité je les trouve un peu réduits Et je sais pas pourquoi je trouve qu'ils sont un peu lents Après je suis pas en x3 On va regarder à la fin les dégâts Parce que normalement ils sont très très hauts après A cause de ça Oh l'arbre qui résiste Ah mais eux qui ont lâché aussi l'arbre Pourquoi vous l'avez lâché l'arbre ? Je sais pas Non ça a l'air... Non non ça va Ça va ça va en vrai Et montre moi Pourquoi tu l'as... Des fois je comprends pas J'avais bien cliqué sur le mec pourtant Voilà Non ça va en vrai La vitesse où ils les ont éteints Ok allez termine la bataille Ah ouais 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 Vous avez beau avoir beaucoup de tireurs On avait plein de masse qui pouvait flanquer Plus de la masse pour tenir devant La sœur qui nous fonce droit sur Thaurox Pas sûr qu'elle ait compris le principe Salut des loups Oh ça va J'ai hâte d'avoir la version empoisonnée par contre Tuer les prisonniers Et voilà Ils sont foutus Et en plus la sœur a donné le trait Au seigneur Faudard Défi terminé Accéder à la fenêtre des épreuves Afin de recevoir votre récompense Pour avoir terminé une épreuve consommée Rien compris Tuer 2000 ennemis Bon bah ça on va le faire petit à petit Surtout avec lui Défi terminé On va m'expliquer On a toujours une chance de la voir en embuscade Quand on fait ça Oui 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 on a toujours Ça existe toujours Allez Alors c'est vrai que c'est pas les meilleurs terrains pour l'embuscade en vrai Du côté elfe noir Parce que souvent ça met des terrains assez espacés C'est pas C'est pas pareil que dans le vieux monde C'est pas pareil que dans le vieux monde C'est pas pareil C'est pas pareil C'est pas pareil C'est ça Consommer l'ordre Et comment on fait ça Créer des pierres de hard dans 3 climats différents Quantité actuelle 1 Ah il y a des défis comme ça Ok 10 unités lors des batailles 4 batailles en un seul tour Ah ouais Tuer ou blesser 5 chefs de la faction Bah vas-y Remporter 5 batailles en embuscade Ah mais c'est que des défis en fait Pour débloquer tout ça Ok Ah ouais Alors avec lui Lui ça va plutôt être le gars de défense Du coup La marche c'est ok Bon le post bataille c'est toujours bon à prendre quand même Ouais mais la régène aussi La régène aussi Ouais non c'est quand même au dessus T'as envie de prendre l'espelle C'est un seigneur sauvage Si on peut avoir des stuffs et tout Allez on y va là Cette fois Déploiement de bataille Il accepte la bataille Et on perd rien C'est bien dommage J'aurais voulu faire ça en plusieurs batailles Alors c'est seulement moins 1 de rage Pour 178 de thunes ouais Les mercenaires ogres Zéro Est-ce que vraiment j'ai envie d'ogre dans mon armée ? Ah je peux même pas réussir à attaquer J'ai même Ah non si je suis bloqué c'est tout Des ogres mon seigneur La force de ces brutes nomades N'a d'égal que leur stupidité Venez vous dans la fenêtre de déchaînement Pour choisir votre récompense Déchaînement Ah oui 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 Mais attendez Petite question Si j'en choisis un Je peux plus choisir les autres Ça me met en négatif Si je les prends Ça fait plaisir Quentin Oubliez pas si jamais Si vous voulez participer A la prochaine clé follow Bah oubliez pas de follow maintenant Parce que je vous dis Après sur le moment c'est trop tard On sait jamais C'est une exécrable idée Citifus pour le follow Bienvenue Un seul parmi les 4 Jusqu'au stade suivant je crois Vous me demandez de choisir Avec tout ça ? Eh non c'est pas comme ça D'il que ça marche Euh Elem Il s'appelait En pseudo Oh attendez Mais je sais même pas A la base comment je les ai débloqués Je ne sais pas Mais Marque de déchaînement requis Sans Ouais mais Mais tout est bien Au secours Réserve de vent de magie Nuée Mais là en même temps J'ai une résistance ultime Pour toute l'armée La soif de sang J'ai pas besoin d'avoir Pour tout le monde en vrai Et celui là Il est pas mal aussi Moins 8 De défense mêlée Pour les ennemis Moi j'avoue Que la résistance ultime Elle me fait de l'oeil Quoi Soit cordélien Mal de crâne Tu verras du coup Quand on en fera Ah mais c'est des effets Temporaires Ah j'avais pas vu Le durée des effets Oh bah autant Prendre la magie Parce que là actuellement 5 d'ultime Pour 5 tours C'est pas intéressant Je préfère dans ce cas là Si c'est sur l'instant T Pendant 5 tours Je préfère la soif de sang Ou la magie Oh Et le commandement Bah oui Oh mon nom On va attaquer Katep en plus Et son titan Son titan Qui se mange ça Dans la gueule Et tous ces petits Squelettes de merde Qui vont manger ça Dans la gueule Moins 8 en commandement Et moins 8 en défense mêlée Ça va être comme des cracotes Ça va être comme Jouer au cap là Avec des os Tout est fort La nuit est venimeuse Je sais pas La soif de sang du coup Ouais je pense que Je vais prendre ça 5 tours Pour aller chercher ça En fait Moi si c'était All time La résistance Était au dessus Pourquoi ? Parce qu'à la fin Quand tu chopes du bestigore Du minotaure Du gorgon Du sigore Des unités de renom Tout ça Le 5 résistance ultime Est trop fort Parce que du coup Avec ce que tu cumules En branche rouge Ce genre de choses C'est worse Mais là Je vais transformer Ces squelettes En Kapla Comme je dis Ils vont tomber Comme des mouches Moi je pense celui là Mais en vrai J'ai envie d'essayer celui là Parce qu'apparemment Ça donne En fait Ce qu'il faut voir ça C'est trop fort Enfin c'est trop bien C'est qu'on a un spell D'armée C'est armée de Taurox L'armée quand elle attaque Même sans le chaman Il y a quand même Comment ? Il y a quand même un spell Sur le côté à droite De nuée venimeuse Pour attaquer Mais je prends ça Au dessus Donc pendant 5 tours On a un effet là Trop bien Bon les ogres J'ai pas envie Qu'ils me raquettent de l'argent Moi mes unités sont très bien Après c'est vrai Que ça donne des unités larges Ah si je prends Les moins chères En vrai c'est pas mal Quand même Je vais peut-être En prendre quelques-unes Ça va remplacer Mes minotaures Pendant un temps Je sais pas On verra bien Si ça met ma barre à zéro Mon toit Rentre à l'intérieur Je vais pas je faire C'est pas une chère Je vais pouvoir Les plus chères Non Pour On 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 ça serait bien qu'ils se disent je veux capturer en vrai ça serait pas mal du tout oh l'attaque éclair qui est disponible l'invocation de sigor c'est bien mais je préfère la magie pour le coup pour spammer mes petits sorts mais en vrai j'ai 9000 il n'arrête pas de faire l'énerver char de sangle bouc donc ça c'est la version en dessous des razors gore en fait mais c'est les mêmes concrètement minotaure c'est ça va pas être possible tout de suite mais ouais ouais c'est et au niveau de ça là qu'est ce qu'on peut améliorer tiens des petits chars ça serait pas mal eux faut 400 déjà j'espère que j'en aurai le droit à 1 pour commencer ah ouais puis c'est unique en plus là capacité de chien mais j'aimerais bien les avoir un peu aussi les chiens là empoisonné à les colonies les colonies les colonies c'est 750 ça va j'ai le temps je suis à 364 en vrai donc je suis pas pressé elle est déjà niveau 2 niveau 3 après c'est 1750 mais je pense qu'à un moment on gagnera tellement ça sera fou à ce moment là donc niveau 3 écoutez on va attendre un peu lui je sais pas pourquoi c'est pas débloqué pourtant j'ai... ah parce que ça va se débloquer maintenant ok bon on va pas dépenser on va regarder pour l'instant plus optique d'améliorer les horn puisque tu peux détruire les bâtiments non non mais elle est elle est verrouillée oui oui là c'est juste que c'était pas vraiment une embuscade en vrai c'était juste pour améliorer mes trucs bon on est quasiment full on sait que c'est katep on a un gorgon bon on veut pas nous donner plus d'infos le mec a ça à l'intérieur ouais on peut largement attaquer on peut largement hein on a le gorgon pour aller chercher le mec a que des squelettes c'est un sorcier il est mort quoi c'est un sorcier il est mort oh par contre attention lui hein ça veut dire on va choper le seigneur là tous les jours on doit le faire avec torox euh est ce que j'irais pas chercher quand même ces deux unités là juste avant je vais essayer de lui faire gagner un petit niveau c'est pas grave le bruit qui fait quoi c'est trop bien ok toi tu va échanger tu vas en récupérer voilà je lui enlève ça et je lui recrute ça ok euh donc ça c'est bon ça c'est bon on est à 404 le prochain tour il est mort il a gagné un niveau en plus c'est parfait alors je regarde aussi au niveau des héros seigneurs et héros là il faudrait que j'en débloque un sûrement c'est 500 quand même pour un chef minotaure un chef homebet tout ça 1200 pour un seigneur ok comme ça je suis full et on attaque très marrant qu'il pense m'attaquer euh me déclarer la guerre là et tu sais que j'ai attaqué clair mon gars tu sais que c'est trop bien ce que tu viens de faire là il vient de recruter une nouvelle armée mais c'est trop tard oula il y a eu des déclarations de guerre l'attention ok c'est parti c'est parti le chasse il est C'est parti, c'est parti. On est à deux hordes. Je peux le tuer maintenant en vrai et à perdre. On est à deux hordes. Oh merde, j'ai oublié le chef ! Non, mon chef ! Oh merde ! Oh oui, un ascensé ! J'ai oublié ! C'est l'obscur ! Salut qu'il y a une ! Oula qu'il y a une ! Alors... L'autilu pop dans le cul ! Elle est magnifique quand même la carte en termes de défaut Décor et tout là Ok Qu'est-ce qu'on sait ? Là déjà première chose Allez une petite rébellion animale ici Tout ça ça va attaquer dans le cul ici Ici je pense que ça va tenir Il envoie un petit coup aussi Il renvoie la balle En vrai surtout qu'il a fait très mal quand même Allez on y va Ah ici ça a abandonné Après c'est pas grave C'est pas grave c'est pas grave Là déjà on va prendre ça On va tirer ici Là on va détruire le moral complètement Ok abandonnez les gars Je vous en veux pas de toute façon En vrai vous voulez abandonner je vous en veux pas Je vais même me replacer avec lui si possible Et lui Allez let's go En vrai je pensais que vous alliez le tenir un peu plus mais Visiblement mis Ah ok Allez on se replace C'est pas grave Essayez quand même de vous replacer A un moment Ce serait pas mal parce que là j'attaque dans le dos et tout Vous voyez j'essaie d'être efficace Donc ici ça plie tranquille En vrai on peut kaiter En vrai on peut kaiter Pour l'instant c'est bon En vrai on peut kaiter Voilà allez revenez par là C'est bon Ça on s'en fout Allez on se casse Au pied on se casse Allez on se casse On se casse On se casse On les laisse revenir Allez je vais me replacer là Je vais prendre le rox ici Avec le chaman J'ai les 4 qui sont là C'est ok Allez bloque ça Bloque les chevaliers Bloque les chevaliers Voilà bloque les chevaliers Ok Ici c'est bon Ici c'est mort Bon ici c'est quand Que ça abandonne là Parce que moins 8 J'ai pas l'impression Pour l'instant Ok petit à petit On a commencé à diviser Un peu tout ça Thorox il est où ? Thorox il est là Allez casse toi Casse toi Casse toi Ok Une rébellion animale ici Thorox il va revenir Ils ont qu'à fuir eux C'est pas grave Quand ils reviendront C'est bon Allez venez les copains Non 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 Vous normalement Hop c'est ici Voilà on bouge Parfait On bouge tant qu'on peut Ok on a réussi A se stabiliser On repart ici Ok vous revenez vous Sauf les chiens Les chiens en vrai Ouais Allez chercher ça Même vous là Tac Tac comme ça Vous faites le grand tour Allez là ça abandonne C'est bon On a repris KTP juste là Le Gorgon Et normalement Il y a toujours La grosse bébête Par contre Allez l'air pif Il faut peut-être partir Ah la caméra Je vous jure Ça me Le Gorgon Le Gorgon Le Gorgon Ok Le Gorgon C'est là dessus Putain je reconnais Lui c'est sur Katep Tout ça Ça va aller dans la mêlée Le Gorgon Le Gorgon Le Gorgon Le Gorgon Le Gorgon Le Gorgon La caméra Je vais arrêter tes bêtises Un moment Allez Thaurox Normalement Il s'en occupe Le Gorgon A été chercher Ce monsieur Et tout s'écrase Là Ouais c'est bon C'est mort Voilà Bah tu peux Pour 10 000 points Tu peux Tu peux Par contre Désolé si je fais pas très attention C'est du coup Vlac Ils sont tellement plaisants Maintenant avec ce DLC Ouais Bah les nouveautés Sont très plaisantes Je dirais pas qu'avant Ils étaient pas plaisants Non plus Moi je les trouvais bien Ils étaient dynamiques Dans leur campagne Il y avait juste Le problème de ruines C'est sûr Que derrière Ils se faisaient vieux Mais par contre Avec les nouveautés Ça a pris une ampleur Bah je suis dans la hype De la nouveauté En fait Pieds et rasés 4800 Allez hop Bien sûr Catep Immunisé à l'usure du désert Immunisé à l'usure Due aux tempêtes de sable Si je retrouve un Un tomking C'est très bien Et vent de magie Plus 15 Allez Notre premier stuff Il parle beaucoup Pour C'est une preuve Peut-être d'intelligence Je ne sais pas Mais Ah Attendez Plus 15 Pour les chiens du chaos Harpy Ard Razorgore Rejetant du chaos Géant Jabbersliss Gorgon Sigour Manticore Et là C'est la même chose Mais version Des gars Les chiens Les harpies Les rojetons Les géants Les gorgones Les sigores Et les manticores C'est plutôt quelque chose D'agressif Donc vaut mieux Augmenter la puissance Des armes Je pense Que l'armure Vraiment J'aimais ce petit défi De ne jamais Devoir Perdre en soi L'armée principale Et des fois C'était risqué Des fois On serrait les fesses Mais ça m'a donné De bons souvenirs Quand même Par contre J'avoue que Les ruines Les ruines Les ruines C'était 10% Donc ça a été Nerve Ça en soi Bon est-ce qu'on N'irait pas Plutôt augmenter Autre chose Tout de suite Que ça Parce que j'ai l'impression Qu'on va pas forcément Y arriver A A 10% De chance Il faudrait essayer De trouver ceux Qui ont l'attaque Empoisonnée 10% de chance Mais On va prendre L'échec Et 5% Pour les minotaurs Ça donne quand même Une sacrée défense Pour les minotaurs Après là Puisque en termes De dégâts Par contre L'attaque en mêlée Et provoque La terreur Ouais Mais tu provoques pas Déjà la terreur Toi C'est une blague Genre toi Torox Mon gars T'es en plein Dans la mêlée T'as été réanimé Par corne Tu ne provoques pas La terreur Tu te fous de ma gueule Tu te fous de ma gueule Salut Rickans Et merci du coup Enz Korosama Merci à toi Pour ton follow Bienvenue Super Mais n'est pas terrifiant Ah bon Moi je peux t'assurer Que instantanément Je le vois de loin Je fais les deux Dans ma tête Je sais pas Le mec Il est à moitié Corrompu Non 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 Moi c'est peur et terreur Qui pour moi Devraient provoquer Mais bon C'est un choix C'est un choix Il tue trop vite Pour que les gens Ont peur Je préfère Cette justification Là Mais le 5 défense En mêlée Ou 5 d'attaque En mêlée Pour les minotaurs A un moment Ils donnent quoi Comme boost Chez eux L'armée du seigneur Il y a de la résistance A la magie Ok Après ça c'est Un regret Là c'est les gorgones Les géants Les javers C'est les sigures Ça donne 10 d'armure Capacité de gorgone Plus 1 Techniquement La régène Avec le 5 d'attaque La régène Combotte avec La défense En mêlée L'attaque en mêlée Est amplifiée Du coup Ok Et après Quand on va booster Les minotaurs Ici Ça sera de la défense Mêlée Et de l'attaque En mêlée 8-8 Et là Ça sera encore De l'attaque en mêlée Je pense qu'on va Prendre la défense Comme ça Il aura de la défense Et de la résistance Ultime Parce que plus il tient Plus autour de lui En plus Il donne ça aussi Voilà Donc à 10 attaques En mêlée Donc techniquement Si on veut Qu'il tienne longtemps C'est ça Comme ça Il soutient plus longtemps Les minotaurs Qu'ils se soutiennent Après Après J'étais pas obligé De prendre ça Tout de suite Mais bon C'est pas grave Au moins c'est pris Euh Ok Je sais pas C'est qui Vous Capacité passif Fureur primitive Mais il l'a déjà Ah non il l'a pas On va regarder à qui ça donne ça Parce que je comprends pas bien Les petites wagues A été claquées Il y a quand même 230 personnes On va avoir une belle wague Aujourd'hui quand même Ah bah Je tanque les techniques De survie N'est-ce pas Là Toutes celles Qu'on m'a apprises J'essaye les mains Sur la nuque Et je crée à l'aide Jeannot Parce qu'il comprend Ça ça donne plus Mais ça coûte 6 000 J'ai 12 000 Mon Catacly Assaut cacophonique En attaquant Applique temporairement Des pénalités Au commandement Et à la défense En mêlée De l'armée ennemie Au début de la bataille Oui Ah si ça c'est pas beau Bon j'ai des vies Ils répètent Des fois il y a des doubles On est capable De fouiller les ruines Nous Ouais 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 Générateur de thunes Ça aussi Générateur Générateur Ah mais j'ai plus de thunes Ok Bon je pense qu'on a été Assez loin dans le sud On va maintenant remonter Et on va attaquer Probablement cet elfe noir là Pour après attaquer ça Ou alors on va le finir Lui histoire de On verra Ouais Il va y avoir un truc comme ça Alors notre élan bestial Ok Ce qui provoque Les déchaînements Effroi obtenu 100 Plus 25% Obtenu par les batailles Ça c'est pas mal ça Il faudra que je me bouge A vous faire bouger la wag là Le mot wag Comme ça Ça donnera plus d'entrain D'accord C'est le Ah ok Le passif que je viens de débloquer Là normalement Ok Coup en effroi Pour augmenter Les capacités De géants Et de rejetons Pour les arts de gore Alors les arts de gore Attendez C'est pas les un gore C'est les arts de gore C'est pas mal ça Géants et rejetons Je peux pas Tendance bestiale Bon bah c'est forcément fort La croissance Et les revenus de raid Oui Mais en vrai Ça C'est pas mal du tout Bon là peut-être que Je vais voir pour améliorer ça Je n'ai pas assez d'effroi Au prochain tour j'aurai Ok Et c'est 5 tours 5 tours les mecs Ils sont Bah ils sont pas en promo Pour augmenter la capacité Coup en effroi Pour augmenter la capacité D'art de gore Et des arts de gore C'était 300 Enfin c'est 400 Normalement pour les augmenter Ça va ? Bon on va vite remonter Maintenant que c'est des ruines Tout ça Hop Là dedans Comment on a avancé là dedans Pour l'instant on a fait 10 batailles sur 100 Ok 500 marques de ruines Il nous faut On est long Donc là Bah peut-être Qu'à partir d'ici Ça peut valoir le coup Aussi De créer une ruine Parce que la ruine Normalement elle va sur Nagarond Qui est occupée Avec des gens Bah ouais Pourquoi je vais attaquer lui Alors que Ouais mais après Je voudrais bien arraser ça En vrai Et après le problème C'est qu'il va me tomber dessus Avec ça Mais si je provoque Ouais je crois Qu'à mon avis Je vais créer là Oh oui Parce que ça Normalement c'est affecté Donc je vais créer ici Ouais 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 Donc du coup On va sauter au dessus de ça On s'en fout Je vais l'ignorer carrément Donc on laisse le prochain Pour se faire Notre pierre va bien Elle se défend un peu Je pourrais améliorer ça Qu'est-ce que ça fait Au lieu d'être à 20 Ouais Ça donne quand même Un chaman De harping Anti-corps Ouais Dans toute la faction Ça c'est très bien Ok Je sais pas sur quoi Il tape avec son pied Pour que ça résonne Comme ça En fait le monde C'est un parquet géant Donc on veut le 10% Bah non De toute façon J'ai pas de thune Ok On se déplace là Alors je vais perdre Un petit peu mon élan Mais c'est pas grave Là j'emmène tout le monde Je saute ici Et après je vais ici Et je tue ça Et je crée une pierre de rituel ici Je crée une petite pierre de rituel là Et là du coup Ah oui mais attends Bah oui non mais j'ai le droit au minotaar Voilà pourquoi en plus Mais à la base je voulais m'arrêter Quel con Non je perds du temps Par contre Attends parce que ça Ça donne quoi exactement ? Oui parce que 15% de chance Campagne de déplacement armée locale Déverrouille le recrutement Oh oui 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 Vas-y vas-y On va continuer d'aller là dessus Voilà Donc là normalement Ça ne coûte rien Au niveau techno On teste des unités Allez Je sais pas si je fais la pierre à Nagaron Je sais pas En fait ça serait optimisé Mais il faudrait que je vois Si j'ai vraiment l'occasion de le faire Est-ce qu'il y a quand même des jets Les bronnes par exemple En termes de force apparemment On est pareil Même c'est que si Je vais pas réussir à focus ça En vrai Il faudrait que je tombe ici Que je me consolide En fait ça dépend De la force que je vais avoir Après j'ai presque envie De lui déclarer du coup La guerre à lui Pour pas perdre de temps Et à la limite Poser une pierre par ici Parce que de toute façon Il est mort Comme ça je vais jusque là-bas En pierre Ouais Il est tellement plus faible En vrai C'est une simple facile Pour me renforcer Ouais Je lui déclare la guerre à lui Je lui déclare la guerre à lui Allez Nagaron Ça sera l'étape prochaine Je m'en fous Qu'il se renforce en vrai Il va se renforcer où là Actuellement Je pense que je gagnerais Plus en force A moins attaquer Et à gagner vite Par exemple Une petite pierre Là Comme ça J'arrive Et je fais tout Le tour comme ça Que ouais Ça me paraît Plus intéressant Donc on va se préparer En termes de force En plus il a rien Il est gratuit Il va me permettre De gagner vraiment Donc ça c'est pour lui Et toi du coup Tu vas y aller à pied Jusque là Tu vas me recruter des minots Tu vas te renforcer Ouais J'ai le droit à un minotaur Mais c'est déjà bien Parce que j'en ai déjà un Donc en vrai Alors j'ai le droit A un minotaur Et j'ai le droit A tout ça en plus J'ai le droit à un géant J'ai le droit à un petit char Je pense que je vais enlever L'arpy L'arpy je suis pas très fan Et avec ça déjà J'aurai pas mal de puissance Au prochain tour On améliore ça Il se fait du Paquet de pognon Comme ça en même temps Je reste pas loin De ma pierre Et ça Je peux refaire un bâtiment En plus là Normalement Ouais 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 Euh Razorgore Ardegore Decentigore Les centigores C'est vraiment pas mal La corruption avec Ça ça va pas m'être Très utile Ard Razorgore Portée de déplacement Moins 10% Pour les armées Ça serait pas mal Celui là Parce qu'il est quand même Assez grand le territoire En plus j'ai une vision Donc ralentir mes ennemis C'est pas si mal Ouais 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 Donc lui On va essayer de le tuer rapidement On va créer une pierre Là bas Au cercle de la destruction Ouais c'est trop bien Ça a une petite pierre Level 3 Directement Comme ça Je vais respecter Nagaron Et je vais voir Ce dont on parle Par rapport Au bonus De port Ok En plus je gagne un petit 10% Non 5% d'embuscade Et défense d'embuscade Ça je m'en fous Allez On va chercher ça En vrai Après Il faudrait que je retourne là bas Pour choper les dernières unités Que peut me présenter Ce truc Et là du coup Avec lui On va directement là dessus Avec un géant Ohlala On a débloqué déjà Bah du coup On a deux minots On a 274 Autant en profiter Si on peut en débloquer Un petit peu Parce qu'ils sont censés Être à moins 50% Des fois Autant en profiter Peut-être Une petite amélioration Un moment Ça augmente tout De façon globale Ou pas Quand j'augmente ça Où c'est vraiment Ça me faut plus de défis Il va me falloir Des défis là Pour avoir le droit Peut-être au minotaur C'est ça Allez c'est parti Ça se fait Victoire de justesse Oui bien sûr Il sort pareil Guruk Pareil que le DLC Donc on va la poser Au port là-haut Même si ça va faire Un peu moins Mais ça va me permettre De m'approcher Et d'optimiser Peut-être Par rapport à Nagaron Ou alors ça peut Se discuter Avec ici En vrai Je sais pas Non ça me permettra De recruter Non non Même si c'est un port Bah en plus c'est un petit Ah non Si plus c'est un port Si Je sais plus Regarde bien C'est très joli ici Il y a beaucoup de magie On sait pas Ce qui s'est passé Mais visiblement Il y a un truc De malpierre Qui a frappé Je crois Ok ça y ressemble Le petit gorgon Avec le géant Maintenant Ouais ils sont un peu Moins énervé Ils sont un peu Moins énervé Donc ils sont Anti-infanterie Ils ont quand même 72 de charge On a les dominos On a lui avec Et lui avec Les chiens Ils vont attendre Les tireurs C'est ici Est-ce que ça me donne Une capacité en plus Quand j'ai une autre pierre Ou pas Therox Be me Chaosc Long live, leurs, lea, lea ... Les mecs, les délairs, lea, lea ... Leur, leur, leur ... Pendant pas longtemps la porte devrait être détruite, généralement eux ... Une porte c'est, vous savez, c'est surfait Je pense amuser avec mon ancienne campagne humbête A compter à peu près Combien de temps la porte tombe Qu'est-ce que c'est que c'est ? Je crois que le géant il savait pas trop quoi faire Et je crois qu'ils sont pas capables Et je crois qu'ils sont pas capables Et je crois qu'ils sont pas capables Ok c'est bon Ouais le char, je sais pas comment il a pris aussi cher Alors qu'il était collé Mais bon Ok De toute façon l'épisode on va bientôt arrêter On va pouvoir bientôt refaire gagner une clé Le rasoir bouc bouc Ok Ah mais c'est, 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 c'est Les ombets ça a toujours été ça Une porte ça, même une porte naine Je sais pas si il y a une différence de résistance entre une porte naine et une porte d'humain par exemple Ou une porte au tel j'en sais rien Mais les ombets ça a toujours été ça La porte elle tient normalement 20 à 30 secondes Et après ça Merci goobiche pour le follow bienvenue Ah, ériger une pierre derrière à cet endroit Les régions voisines sont remarquées Et là je peux pas Et pourtant j'ai une pierre Oh Pierres rasées On veut la thune Ok très bien ça On a une petite unité de renom Une potion de célérité On peut se cacher du coup On peut améliorer ça On peut améliorer ça Voilà On comprend pas tout mais on On n'en doute pas que Tout ce qu'il dit est important Je pense que ça c'est le meilleur C'est trop fort en fait Parce que vous avez vu Faible chance pour une peste se déclare à la fin Cette peste n'affectera pas les hommes Je mets ça Plus ça en vision Même si Niveau Ard de Razorgore Bon c'est sympathique Il y a 3 ard 2 géants Là on a un sigore 2 harpines Manticore Avec ça qui nous donne à la fin 3 ard de bestigore 2 de santigore 2 ard de gore Ouais Si j'avais mis ça J'aurais à la fin 2 chars 2 santigore 1 santigore Arme lourde C'est fort ça Ça en vrai c'est très fort pour combattre Ça c'est hyper fort Par contre Celui-là Celui-là A 3 hard de bestigore Et 2 hard de minotaure En gros ça c'est vraiment Le truc de défense Mais si je mets ça Je peux tellement casser les couilles La perte de vigueur Les mettre à bout de souffle Tous ceux qui rentrent En plus de réduire leurs déplacements En plus de parler de corruption Sur notre zone Et je combatte ça à la vision Bah c'est... Ouais je pense que... Est-ce que quand on est niveau maximum Ça permet d'avoir aussi ici Du coup C'est pas Ou peut-être que je peux déjà Non je peux pas Alors je pourrais améliorer ça Ou alors améliorer ça Pour avoir quelques bestigores Et... Un chef homme bête Pour voir ce que ça donne ça Ou... Ou alors aller sur du chaman Parce que ça donnera bris de pierre Pendant les batailles de siège Je sens que c'est balais ça Et là je peux avoir touché par la lune Post bataille Oh ouais la thunasse La thunasse Thunasse En fait on peut littéralement avoir tout Du moment qu'on a la thune On est pas obligé de monter ici En emplacement ou quoi que ce soit Alors lui il a un niveau Il va aller chercher La reconstitution évidemment Aussi Bon il a peut-être moins de niveau A avoir Donc on va peut-être pouvoir aller loin Sachant que lui aussi Ca serait intéressant de le monter quand même Bien que ça c'est Thaurox Lui on va lui demander après D'aller vite ici Pour les Minotaurs On a pas tant de Minotaurs que ça On peut peut-être commencer à aller là-dedans Avec lui j'ai peut-être resté sur des Gores Il y a des Vestigores Je sais pas s'ils ont modifié ça Il faudrait regarder Parce qu'en gros les Vestigores c'est très fort Ca y'a pas de soucis C'est Perce Armure D'ailleurs normalement Je voulais vérifier avec ma Techno là Je sais pas Celui là je sais pas vous dire Fureur primitive améliorée Ouais c'est Fureur primitive améliorée Et je sais pas qui a exactement la Fureur primitive Là j'ai sauf de sang Je sais pas qui a la Fureur primitive Peut-être les Minot ? Fureur primitive améliorée Ok c'est ces unités là Ok Euh Je vais réfléchir là C'est important Parce que ça c'est forcément Perce Armure 36, 35, 40 Perce Armure 36, 25, 35 Ouais Avec un peu d'armure Plus d'armure Beaucoup plus d'armure Ouais non mais ils sont en tout point au dessus en fait Donc non j'aurai du Vestigore avec lui J'aurai du Vestigore J'aurai du Gorgon, du Géant, du Jabersilis Ou je sais pas quoi ouais J'aurai forcément Des Minotaurs Et j'aurai du Vestigore Ouais c'est une armée en soi classique Mais Que je fais normalement avec Kazrak Le problème c'est que si je booste les Vestig... Les... Ah si ! Oh si 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 En fait ça booste les Vestigore aussi ici Ah je croyais que c'était que les Ungore et les... Et les Arts d'Ungore Enfin Ungore et Gore du coup Ou pas Vestigore Oh trop fort Oui Je vais aller chercher un peu là-dedans Fifi Euh... Bon bah... Envocation de Sigore Attaquer les unités pour l'instant Tu restes là-dedans J'ai 155 J'ai encore combien de temps ? J'ai encore 2 tours Prochain tour je ré-améliore ça Et je vais regarder si ça... Si ça booste un peu les autres là aussi Parce que 260 Si je peux en profiter a priori puisque c'est moins 50 Grâce à ça De Gore et de... Ouais 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 D'ailleurs normalement voilà Du coup je peux en recruter Du coup je vais enlever ça Du coup je vais enlever ça Tu fais quoi ? Ouais non c'est pas ça Alors je perds le côté anti-large mais bon je pense que... On est pas tant besoin que ça Voilà et lui va pouvoir en prendre surtout si j'améliore Fulmino Fulmino ? Non 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 pas Fulmino Je suis rarement très Doomstack Faut vraiment euh... Les seuls que je Doomstack c'est peut-être et encore Colec Et après je sais pas Enfin si vous voulez parler de Doomstack Peut-être d'orgues sauvages avec Orzak Mais je prends des orques sauvages costauds Des orques sauvages costauds sur Sanglier et Archers Le chaos s'agite Allez non non mais moi je veux le chaos Je le veux monsieur Alors je vais essayer Non Oui d'ailleurs on peut payer pour fouiller des ruines Euh... Combien ça coûte ? 315 Derrière ça lui fait un niveau Bon par contre j'essaye d'imaginer un Mino résoudre une énigme Bah là concrètement Pourquoi il a full 100% de réussite peu importe l'énigme C'est qu'il a chargé sa tête dans le truc et il l'a cassé Voilà c'est comme ça qu'il résout les énigmes Lui il pète le mécanisme vous voyez Et il pète Il tape assez fort avec sa tête Jusqu'à qu'il vaut apparaître finalement le problème Euh... Les têtes on les a Les ouragans on les a Les si on les a Le F on l'a tout seul Sachant que normalement on a une quête à faire Mais on va ça garder pour le prochain épisode je pense Ah bah euh... Je pense que me donner ça typiquement Plus 100 de dégâts perforants A notre ami Torox C'est un fouille Ah Bon lui c'est un chaman vrai Donc du coup il réfléchit un peu plus quand même Il est là il fait son petit sudoku sur les ca... Lui alors par contre il fait une sudoku sur les arbres Vous voyez c'est pas... Y'a pas de papier journal Non non lui c'est sur les arbres il fait le sudoku Alors... Donc euh... C'est 2 ou 4 4 y'a déjà donc c'est forcément 2 En plus y'a 1 Euh... C'est 2 jaunes du coup parce que c'est tout ce qui manque Y'a un 1, y'a un 1, y'a un 4, y'a un 4 Euh... 2 Donc... Allez Voilà Et maintenant Notre but c'est de se diriger là-bas Parce qu'il y'a un port Et on va essayer de raser tout autour Et après on va monter pour raser par là Ah et ouais en vrai Ça va bien la bonne 6 Hein J'ai raté un épisode là Je peux vraiment avancer beaucoup En gros Attention ! Je vous trouve T'es Je l'ai fait Je l'ai fait Euh... Lui à la limite Ah ouais mais si Alors attendez si je pose ma pierre là-bas Lui il peut toujours Euh... Avoir ça Si je pose ma pierre là En vrai si je pose ma pierre là Je bloque quoi exactement ? Est-ce que je bloque pas plus ? Si je pose ma pierre là c'est peut-être mieux non ? Est-ce que je bloque tout ça ? C'est vous... C'est pourquoi... Pour vous c'est quoi le mieux ? C'est celle-ci ou celle-ci ? Celle-ci j'ai l'impression que je vais bloquer comme ça Donc concrètement je vais débloquer... Enfin je vais bloquer elle Je vais bloquer celle-ci Je vais bloquer celle-ci Je vais en bloquer une par là Si je mets là Je risque de débloquer... De bloquer elle Bloquer elle Bloquer elle Et ici je sais pas trop Comment je vais débloquer Enfin bloquer pardon Pas débloquer mais... Salut jacquelle ! Ce petit torox que du plaisir Plutôt celle du haut Il y a un côté intéressant sur celle du haut C'est que si elle est niveau 3 directement J'ai la possibilité de recrutement Et du coup j'ai déjà une défense ici en soi Et c'est vrai que ça c'est fort J'ai une défense De quoi ? Plus à droite ? Genre il faudrait que je prenne carte... Ouais mais par là j'ai pas d'info hein Par là les gars j'ai zéro info de ce qu'il se passe hein Donc c'est pas forcément bon signe hein Colonne de Hotek ? Je sais pas où c'est Colonne de Hotek Colonne de Hotek L'enclume de Vole Clairière de Nain Cercle de la Destruction Agré Gouffre Tempe de Kay Nagaron C'est là dedans la colonne de Hotek ? Sachant que nous a priori y'a pas de bâtiment stratégique hein Mais... Celle-ci elle est quand même au-dessus Parce que je peux littéralement réduire... Ah je sais pas en fait Bah si pour l'instant c'est le mec en rouge Mais après... Ouais non en fait je crois que ça va être celle-ci quand même Bah en fait cet avantage là c'est que du coup je pourris tout ça plus ou moins Dans la zone Et ce qui est bien C'est que derrière euh... On va dire que quand je vais attaquer Malekite, Malekite va avoir deux choix Soit il rentre par ici Et c'est très long en déplacement sachant que j'ai mis des bâtiments exprès Soit il rentre par ici Et c'est aussi très long en déplacement parce que je vais mettre les bâtiments exprès Alors que si je me mets là, il rentre tout de suite plus en contact Donc ouais je pense que ça va être celle-ci en fait A réflexion ça serait celle-ci Et après bah si bah ça va être Nagaron Ouais si c'est la rouge par contre celle-ci faut peut-être la monter Pour augmenter genre de 20% le déplacement en moins par exemple Avec des chances de proc, vigueur, etc. Ouais ça se tient Ça se tient carrément Je suis d'accord On va partir là-dessus Petit fin de tour Sachant que je vais aussi bloquer Alitanar comme ça si je ruine la ville Pour sa montée Alors est-ce qu'il va m'attaquer j'en sais rien mais Ah j'aime bien ce petit côté stratégie de poser ces pierres Franchement super concept Je suis presque sûr des fois il y avait pas un truc Il y a presque un truc comme ça adapté avec les elfes Sylvain Ah vous voyez il y a une peste Il y a une peste mais elle ne nous affecte pas Elle donne de la corruption plus 50 et elle donne de la croissance Normalement la peste n'affecte pas Trop fort Allez va par là Et notre pierre elle va aller là du coup Tlax Il y a Th�� qui est pas loin Il y a Thresh qui est pas loin Les armes du village Enfin Qu'est-ce que je peux améliorer en vrai pour réduire le coût ? Ah non, vous voyez, ça marche plus, l'idée de... Est-ce que je l'améliore maintenant ? Non, parce que je vais voir combien ça me coûte de faire ça. En ce moment, il fait pas très beau, j'ai dit qu'elle. Pourquoi j'ai cette vision ? Ça me donne de la vision ça ? Ok, donc on n'a pas d'informations en plus sur ce qui se passe ici, donc je peux poser la pierre normalement tranquillement. Très forte chance que ce soit Tretch ici. On peut faire ça. Et on érige une pierre du coup ici. Ou alors j'érige une pierre ici chez Tretch. Non, on va pas s'embêter. Le but c'est pas forcément d'optimiser. Voilà. Très bien, donc du coup notre pierre est érigée, elle est directement niveau 3. On fait exactement pareil, je veux la vision, c'est très très important. Et pourquoi pas, pour moi c'est les meilleurs en fait. Je sais pas pourquoi je prendrais les autres en vrai. Celle de Nagaron à la limite pour défendre contre Malekith, je comprends. Mais celle-ci, elles sont au-dessus les deux. Même si les unités données c'est pas fou, réduire le déplacement des ennemis déjà, c'est déjà une folie ça en fait. Voilà, je pense qu'on va arrêter l'épisode là-dessus. Donc la prochaine fois, on termine finalement les elfes noirs. Je ne sais plus leur nom, les Clarkarand. Ils n'ont plus leur ville. Vous voyez, ça affecte pas énormément, mais c'est bien. Je pense que c'est quand même une bonne pierre. Alors si j'avais pris celle-ci, du coup j'aurais affecté ça. Ça. On va s'arrêter au-dessus, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, du coup on a la peste, mais on s'en fout. Donc le mec qui nous tape, il a la peste avec nous, c'est trop bien. J'ai oublié d'améliorer. On peut avoir une manticore avec lui. Allez. Allez. Et un rejeton du KO. Et un rejeton du KO. Voilà. Voilà. Pourquoi Clarkarand n'est plus verrouillé ? Si, il est verrouillé. Ah non, il est plus parce que du coup... Ok. C'est pas grave, il faut juste réussir. Ça sera verrouillé. Ah mais non, mais en fait c'est des ruines. Enfin, je sais pas. Je sais pas si ça, ça compte ou pas. On verra bien. Ok. Un petit point en plus pour le monsieur. On va clairement booster ça pour l'instant. Parce que ça va concerner tout ça. Avec lui, on va aller chercher maintenant notre Sigour amélioré. Et avec lui, on va aller chercher assassiné. Et bientôt, on va pouvoir le booster en combat. Voilà. Du coup YouTube, on s'arrête là. On a un épisode, ça avance pas mal. Euh... Peut-être avancer celui-là en plus. Voilà. Comme ça, plus de chance de peste. En plus, l'armée, elle trimballe la peste. C'est trop bien. On trimballe une peste en contact quoi. C'est fou. On se fait des gros bisous YouTube. On se dit au prochain épisode où on termine la faction ici. Du moins jusque là. Là par là. On va peut-être rencontrer Tretch. On verra bien. Je sais pas s'il va nous... Il nous aime ou pas. Aversion, aversion. Petite aversion. Mais attention, lui il est contre qui ? Ah non, non. Il est contre... Lui. Donc peut-être qu'il va pas trop me faire chier. Surtout que je vais le faire disparaître l'autre. Donc euh... On verra bien. Euh... On fera gaffe à ce que l'autre ne recolonise pas ça d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Même s'il y a pas beaucoup de points, c'est pas grave. Ça fera ça. Plus ça peut-être... On lui fera peut-être la guerre rapidement. Il est peut-être rapide à tuer. Voilà. Des bisous YouTube. Prochain épisode. Ciao, ciao. '. Merci à vous.